Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidence rédictée lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Chers amis, bonjour. Nous en avons été tellement sevrés ces derniers temps qu'on ne boudera pas ce matin le plaisir de revivre un petit peu, en quelques mots, ce qu'il s'est passé ce week-end à l'Alliance Riviera de Nice. Enfin, nous avons décroché notre sixième succès de la saison. Ce n'est pas beaucoup, d'accord ? Le quatrième à l'extérieur, après les victoires obtenues jusqu'à présent à Lorient, à Lyon et à Metz. Oui, nous avons tenu, parce qu'il faut bien dire les choses comme ça, ce score de 2 buts à 1 qui était affiché à la mi-temps du match à Nice. Nous avons tenu 45 minutes durant une seconde période face aux assauts répétés, souvent bien brouillants quand même, de nos adversaires. Cette victoire fait un bien énorme, bien sûr, au classement. Certes, nous n'avons toujours qu'un point d'avance sur les barragistes, mais les Strasbourgeois, les Lorientés, les Nantais, ce week-end, ont perdu, alors que nous, nous avons raflé les trois points de la victoire face aux camarades de Gaétan Laborde. Qu'on remercie au passage, grâce au pénalty de Savanier, son sixième but personnel à notre capitaine, dont cinq pénaltys, celui de ce week-end a valu son pesant d'or, bien sûr. Alors nous voilà ce matin 13e, je vous l'ai dit, avec un seul point d'avance sur les barragistes, mais cette victoire fera, on n'en pas douter, un bien énorme au mental des joueurs de Michel Derzakarian, et ce qui leur fera beaucoup de bien aussi à la reprise des entraînements cette semaine, c'est de voir afficher pour la première fois de la saison, quatre Montpellierains dans l'équipe type de la 25e journée, trois joueurs de champs, Kiki Kouyaté, Téji Savanier, Jordan Ferry, et notre coach Michel Derzakarian, qui ne fera pas l'économie, de se satisfaire évidemment de ce bilan de cette 25e journée qui restera dans nos mémoires et qui, nous l'espérons, constituera un tremplin. Voilà, on se donne rendez-vous à la fin de la semaine pour ce match contre le Paris Saint-Germain, d'ici là début des entraînements mardi, et puis on verra le PSG à la Mosson à 20h45 dimanche soir, et ce même dimanche soir, les filles de Yannick Chandiou joueront elles à Oavre. Voilà, les rendez-vous de la semaine, c'était un super match à Nice. Bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada